Ils ne sont plus que 10. Ce samedi 26 novembre, les téléspectateurs de TF1 ont assisté au départ de Marie Maude de la Star Academy. Durant le prime, Florent Pagny a notamment fait une surprise à Axel, tandis que le duo Pierre Candice avait décroché un tableau. Les deux académiciens se sont illustrés sur le titre You're the hands that I want du film mythique, Grise. Mais, la jeune femme de 20 ans n'a pas été satisfaite de sa prestation. J'étais présente, j'étais dans le personnage et la chorégraphie, je l'avais. Mais, juste la voix n'a pas suivi et si est-il nulle, frustrant, a-t-elle réagi le lendemain lors du débrief, au château, en compagnie de Cécile Chaduto et de Slimane. Le chanteur passé par The Voice, qui lui a vanté son côté télégénique, lui a indiqué qu'elle incarnait tellement visuellement que du coup vocalement, des fois, ça ne suit pas. Ce mardi 28 novembre, même si elle reste consciente du travail qu'il lui reste à faire, le moral n'était pas remonté pour Candice. J'ai juste une baisse de confiance en fait, à cause du prime. J'ai chanté hyper faux, c'est-elle confié à la répétitrice Marlène Schaaf dans la quotidienne diffusée sur TF1. Je suis déçu de moi-même, a-ajouté l'azuréenne originaire de Cannes, au bord des larmes. Candice rassurée et soutenue par Marlène Schaaf Marlène Schaaf a su trouver les mots pour la rassurer et lui expliquer son faux pas, les chansons que tu as chantées, sur le prime de samedi, c'était des premières pour toi. Tu n'avais jamais chanté des trucs comme ça. Si vous étiez tous déjà parfaits, et à placer vos voix sur tous les styles de morceaux qui existent, vous n'auriez à faire ici. Candice a alors regretté de ne pas avoir une voix puissante. Mais tu l'as. En revanche, la raison pour laquelle tu as peut-être eu des fausses tées lors de ton prime, si est-il que tu as chanté des chansons qui demandent une énergie totalement différente de celles que tu es habituée, mais tu as chanté avec la même façon que des balades, lui a répondu la membre du corps professoral. Candice, qui se sent mal depuis le prime, rencontre cette impression d'être nulle par rapport aux autres. Sa discussion avec Marlène Schaaf lui a alors fait du bien, et lui a donné envie de, se, remettre au travail. Ça tombe bien, les évaluations sont arrivées dès le lendemain, ce mardi 28 novembre, avant le prochain prime prévu ce samedi 2 décembre. Crédit photo, capture d'écran TF1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501